Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Ils sont des enfants de Dieu Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le diable ne peut rien faire Dans le nom de Jésus La puissance de Jésus Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Daniel disait Je vais prier trois fois par jour comme je le fais Et il ouvra sa fenêtre Ouvra sa porte également Et en face de la direction du palais royal Afin que tout le monde le voit Ce n'est pas quelque chose d'hypocrisie ou un cachet Il pria Ils l'ont vu Avant de faire sortir cette loi ou le décret Ils ont déjà consulté le roi En le sollicitant soi-disant Quiconque va désobéir à ton instruction On va le tuer Ils ont demandé au roi de signer Mais il ne savait pas que c'est à cause de Daniel Que les gens complotaient et faisaient tout cela Daniel a résolu d'adorer son Dieu trois fois par jour Il ouvra sa porte Sa fenêtre également Il priait vers son Père Céleste Ils ont amené devant le roi Roi, rappelle-toi qu'on avait fait sortir une loi Quiconque ne peut pas adorer autre Dieu que toi Cet homme qu'on appelle Daniel Il ne te respecte pas Il n'a pas de considération Les instructions du pays Pour cette raison Comme la loi du pays dit On va le jeter dans la fosse au lion Il ne va plus vivre On va le jeter dans la fosse Les léons vont le dévorer vivant Si tu es enfant de Dieu Tu n'as pas la prière de nuit La dévotion matinale La prière de soir Si tu n'as pas ces trois différentes prières Matin, midi, soir Et également la veille pour prier dans la nuit Et tu dis tous les jours que tu es chrétien A tout moment tu ne fais que dormir Tu seras victime des attaques Victime des attaques du diable Victime des attaques de la sorcellerie Parce que tu es vide Tu n'as pas de puissance Tu ne pries pas La prière est à force C'est la prière qui va t'aider Qui te fera grand Et ceux qui sont grands C'est grâce à la prière Élie C'est grâce à la prière Élysée C'est grâce à la prière Jérémie Ce n'est pas la prière Moïse Ce n'est pas la prière Les grandes personnes Que tu connais dans la vie Ézéchiel Ce n'est pas la prière Et l'Esprit de Dieu Les soulever Pour leur montrer ce qui se passe Ce qui arrivera L'Esprit de Dieu les prenait Pour leur montrer Et c'est par là que le diable aussi a volé Ce que Dieu fait Pour pouvoir permettre aux sorciers De voler dans la nuit Pour aller dans leur lieu de rassemblement Et si tu ne pries pas Comment on peut te révéler Où tu sauras ce qui arrivera Les attaques qui sont planifiées en ton nom Ce que le sorcier veut faire Comment on peut te révéler ces choses La prière notine est indispensable La prière matinale aussi est indispensable Ce n'est pas à l'heure que tu veux Que tu vas te réveiller pour prier Mais tu dois te réveiller Attends très tôt le matin Pour commander cette journée Et demandez à vos maîtris Qui sont dans cette journée Rien n'a le pouvoir de les détourner Aucune chose n'a ce pouvoir Quiconque va oser Que le feu de Dieu les consigne N'importe quel malheur Et ce pasteur dans cette journée N'aura pas de pouvoir sur moi Ni sur mes enfants Ni sur ma maison Et donc si tu te réveilles à temps pour prier Ce qui était programmé sur toi L'esprit de Dieu va te guider Dans ta prière Tu vas commencer par les renverser Et quand tu les détruis Tu seras toujours fort Pour avoir la victoire Mais tu n'as pas la prière Il n'y a pas de dévotion Tu ne te réveilles pas très tôt le matin Vers 5 heures Pour 4h30 Et c'est quand le soleil s'élève Que tu te réveilles Et ta prière ne dépasse Ne pas ces minutes Tu ne peux pas être fort Mais la Bible nous racine Ne laissez pas les sorciers vivre C'est ta prière Qui peut tuer ces sorciers C'est ta prière Qui peut renverser les oeuvres C'est ta prière Qui peut arrêter les oeuvres C'est ta prière Qui peut arrêter le plan Et la planification pour toi Mais toi tu manges et tu dors Et c'est seulement venir à l'église C'est à l'église Tu prises seulement c'est fini Enfant de Dieu Ça ne peut pas t'aider Ça ne peut pas t'aider Il y a un moment Des amènes La prière de nuit C'est un moment capital Et sa oeuvre dans la vie Des enfants de Dieu La dévotion matinale Très tôt le matin C'est une prière Qui est remplie de pouvoir La Bible a décidé Que nous attendons La troisième heure De sixième heure De neuvième heure Et la Bible aussi Nous montre des exemples Parpables Il y a la prière De troisième heure De sixième heure De neuvième heure Amen Et l'exemple est Et si tu es enfant de Dieu Tu n'exécutes pas Tu n'as pas ce programme Quelque chose te manque Tu es enfant de Dieu Sans pouvoir Sans puissance Plusieurs sont les enfants de Dieu D'aujourd'hui Mais ils n'ont pas de pouvoir Ils n'ont pas la prière De nuit Mais si tu ne pries pas Le fruit qui devrait sortir Ça ne peut pas sortir Le sorcier peut changer Ta destinée Mais si toi tu pries Tu peux changer Ta destinée Qu'on avait Modifié Ou arrêté Mais quand tu n'as pas la prière Tu es un enfant de Dieu Simple Vite Et si le problème là Aujourd'hui Demain autre problème S'affiche Trois jours après Tu auras autre problème Quatre jours après Avant de te rendre compte De ce qui se passe Le combat Serait en train de te dominer Tu serais en train d'adorer Dieu Mais le combat Serait en train de te dominer Parce que tu tords Trop la nuit Jusqu'au matin Et très tôt le matin Également Tu ne te lèves pas Pour prier Tu te livres Au combat Et donc Le combat peut Avoir la victoire sur toi Mais si tu pries Tu passes Plusieurs de temps Dans la prière Dans la nuit Et plusieurs de moments Dans la prière Dans la nuit Là tu confies Tes combats De Jésus Et tu demandes à Jésus De mener Ces combats Pour toi Luc 6 12 Luc Chapitre 6 Le verset 12 Luc 6 Le verset 12 La Bible dit En ce temps là Jésus se rendit Sur la montagne Pour prier Et il Passa toute la nuit A prier Dieu Ceci c'est un exemple Que Jésus Christ a laissé A ses disciples En ce temps là Jésus passait toute la nuit Dans la prière Parce qu'il savait Que dans la journée Il n'aura pas le temps Dans la nuit Il y a beaucoup de choses Qui se passent Et il passe toute la nuit Pour prier Dans la nuit Avant de commander Dans la journée La journée Il ne prie plus Et il dira simplement Toi tel esprit sort Toi tel esprit sort Et l'esprit obéit Il ordonne Et ça Soit ainsi Parce qu'il avait prié Dans la nuit Mais si tu ne prie pas Dans la nuit Comment tu peux être fort Comment tu peux ordonner Comment tu peux arrêter Les esprits qui te coignent la tête Les esprits qui te livrent Des combats Comment tu peux les arrêter Donc la prière de nuit A de puissance C'est pourquoi le diable Fait tout Pour pouvoir arrêter La prière de nuit Et donc Si tu vois un pays Qui tous les ventredis Ne manque jamais De faire la veillée Il faut reconnaître Qu'il y a une force Une puissance de Dieu Qui oeuvre dans ce pays Mais Je suis un pays Qui a de la nuit Maintenant Si tu constates Que dans un autre pays Dans la nuit Les vendredis On ne prie pas La prière Dont tu n'existes pas Là La force ténébreuse Va gouverner ce pays Dans ta maison aussi Tu ne peux pas prier S'il n'y a pas la prière De rassemblement Des enfants de Dieu Seul à la maison Tu ne peux pas prier aussi Si cette prière N'existe pas Et à la maison aussi Tu ne peux pas prier Tu ne peux jamais Avoir la victoire Et c'est cette prière Qui donne normalement La force et le pouvoir Sur les esprits mauvais C'est ça qui détruit Les oeuvres des démons Les oeuvres des sorciers aussi C'est ça qui donne la victoire Sur les sorciers Et c'est ça qui donne la victoire Et c'est ça qui donne la victoire Tout plan N'importe quelle planification contre toi, sur tes enfants, c'est cette prière qui rembourse tout cela. Donc, la prière de nuit est indispensable à partir de 0h à 3h du matin. Si tu ne peux pas prier jusqu'à 3h, même si c'est une fois en passant ou deux fois par semaine, tu peux prier de 0h à 3h ou vers 2h. Et là, avant de te rendre compte de ce qui se passe, ta force est la puissance. Tu ne vas pas commencer à devenir autre personne. Tu vas devenir fort. Mais toi, si c'est seulement l'église, on te voit et tu dis au nom de Jésus, c'est alléluia, c'est fini. Les sorciers vont avoir la victoire sur toi. Le combat va te dominer. Enfant de Dieu, comprend les choses cachées. C'est pourquoi Jésus-Christ, même toute nuit, il veille pour prier. Et dans la journée, il fait le ressort. Ce qui est du pouvoir de la prière, ça arrête la force des ténèbres. Ça arrête les sorciers. Ça arrête les mauvais esprits. Le combat qui n'est pas visible, ça arrête tout. Les différentes forces, ça les arrête. Et ça change les choses en ton espérance. Et il te rendra différent. Si le sorciers continue toujours d'aller à ce rassemblement d'autres, et le chrétien de son côté continue de dormir, entre les deux, qui serait fort? C'est une question. Qui serait fort? Le sorcier. Parce que le sorcier n'est jamais fatigué, il continue toujours d'aller au rassemblement d'autres. Toutes les nuits. Mais de l'autre côté, les chrétiens d'hommes toutes les nuits, sans la prière. Le sorcier va toujours le dominer. Il dira, oui, je suis chrétien. Mais pourquoi? 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 Parce que tu as laissé ton âme. Et cette âme dort. Amen. Et ton ennemi déploie au jour le jour son âme. Il aura le contrôle sur ta vie. Il aura le pouvoir sur ta vie. Il va diriger encore ta vie. Alors il va te tuer. Il peut te nourrir dans le sommeil. Il peut métamorphoser et se coucher avec toi. Les esprits de nuit également. Attends, je suis ton mari. Comme tu ne prie pas, là je peux m'approcher de toi. Je suis ta femme. Je peux m'approcher de toi. ils auront tous assez sur toi. Mais quand tu prie, tu es devenu un feu debout. Le feu brûle en toi. Tu respires le feu. La respiration sans le feu. Ces esprits ne peuvent pas avoir un sec contre toi. Il ne peut même pas s'approcher. Il ne peut pas oser même dire qu'ils vont se coucher avec toi. L'esprit de la sorcellerie va te nourrir. Ou bien tu vas voir celui qui était décide. Et ce mort va te parler. Pour te donner la nuit. Ils n'auront pas ce pouvoir. Parce que tu prie la nuit. Mais quand tu n'es pas la prière, là il peut te tuer par le force. Parce qu'ils ont la force plus que toi. Tu diras, je suis enfant de Dieu. C'est comme ça les enfants de Dieu, beaucoup de ces enfants de Dieu meurent bêtement. Ils meurent comme les hommes simples. Ils n'ont pas de force. Ils n'ont pas le pouvoir d'un enfant de Dieu. Le réel est le grand roi. Tout le monde le connaît. Voici tel roi. Ces princes aussi sont cachés à quelque part. Les princes ne peuvent pas sortir seuls. Ils sont gardes de bonheur. Il y a de garde pour les conduire. Mais quand tu perds le nom de Dieu, quand tu perds ton titre, il n'y a pas un ange qui peut te protéger. Il n'y a pas un ange qui peut te secouer. Donc, quand tu peux être cible à tout chose. De cette manière, beaucoup d'enfants de Dieu meurent fatalement. Amen. Donc, tu es enfant de Dieu. La plus grande âme c'est la prière. Si tu n'attives pas ton âme les sorciers, le diable, le mauvais esprit ils vont te prendre et manger ta chair. Ils vont te prendre et tu seras sujet de chanson. Ils vont te maltraiter. Mais quand tu connais l'âme de prière et tu commences par là, là tu peux être victorieux. Ceux qui veulent te tuer ils vont mourir à ta place. Tu vas créer des dommages dans le temps. Tu vas créer des problèmes dans le temps à cause de ta prière. Mais si tu attends seulement c'est le dimanche que tu vas prier. ou quand je serai à l'église le mercredi je vais prier ils vont détruire ton existence. Un exemple toi à qui on a dit à telle semaine ou à la fin de tel mois nous allons t'aider ou bien on va t'aider. Et celui-là qui t'a promis t'assister la personne a commencé une maladie ou il a perdu son emploi ou bien il est décédé là il faut te lever dans la prière parce qu'on veut t'assister c'est ça qui provoque la perte d'emploi pour l'autre c'est ça qui provoque la mort de l'autre c'est ça qui fait que le malheur atteint l'autre il y a certaines personnes il y a certaines maisons quand tu rentres dedans la malédition de cette maison plane sur toi si tu ne pries pas pour briser ces maléditions une seule personne qui rentre dans ta maison peut arrêter tous ceux qui sont dedans d'autres choses pourraient être dans le bon sens avant mais quand il rentre dedans les choses vont commencer par balancer si tu es quelqu'un de cette nature et tu ne pries pas pour briser cette malédition de ta vie il te serait vraiment difficile c'est capitale tu vas réfléchir mais quand David il est pardon mais quand Joseph regardez Joseph il est allé dans la maison de Potifat il est devenu bénédition pour cette maison Amen Amen Autre côté spirituel il y a certaines personnes rappelées de malédition quand ils visitent ou ils rentrent dans une maison n'importe où tout ce qui est là est détruit Tout ce qui était là Et quand on les recrute dans une société cette société doit fermer ses portes Tu dis tous les jours que tu es enfant de Dieu mais tu n'as pas constaté quelque chose pour jeûner prier changer ta vie ça ne peut pas t'aider Amen Tu connais la vérité pour que la vérité t'affranchisse Si tu ne connais pas la vérité la vérité ne peut pas t'affranchir la vérité que tu connaît c'est ça qui va t'affranchir c'est ça qui va changer ton histoire Amen Nous avons 12 minutes pour prier Premièrement tu vas demander pardon à Dieu pardon mes péchés les différents péchés que j'avais commis et ça éloigné loin de moi ta miséricorde Oh Seigneur pardonne-moi je t'en prie cette nuit pardonne-moi accorde-moi ta miséricorde dans le Jésus prie au nom de Jésus Demande à Dieu qu'il te pardonne de tes iniquités et que tes péchés et que tes péchés tu as pardonné nous le we we qu'il te sanctifie de tes péchés de tes iniquités nous le lignons et lave ton âme nous le abez à tes lave ton corps pour nous enseigner pour nous y est mal afin que tu sois agréable bien vu par ce Dieu et que sa bonhé sa miséricorde te visite parle à Dieu au nom de Jésus nous avons prié tu vas dire Seigneur lève-toi cette nuit pour repapier disperser toute activité de la sorcellerie de ma vie disperse-les cette nuit au nom de Jésus instantanement que je prie Seigneur disperser et papy les oeufs de ma vie le Jésus prie au nom de Jésus Amen C'est parti. C'est parti. Tu vas ouvrir ta bouche et dire quiconque ouvre sa bouche pour chanter ou entendre des chants de combat contre moi. Les chants de guerre contre moi. Oh Seigneur, à partir de cette nuit, lève-toi afin que ceux-là perdent le combat, perdent la guerre. Et qu'ils meurent au combat. Priez au nom de Jésus. 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 Aujourd'hui, les chrétiens ont perdu le chant de guerre. Ils ont perdu totalement cela. Tu peux être en train de dormir. L'Esprit de Dieu va te réveiller. Tu vas commencer à chanter. Je vais te donner une vie moins ou moins. Un enfant de Dieu. Et un charlatan la ciblé par l'Esprit de folie et de mort. Il y a deux heures du matin, l'Esprit sollicité était venu au seigneur de la chambre de ce chrétien. En gardant en main, car le bas sera rempli de cendres. Et il suffit juste qu'il traverse maintenant le mur pour aller verser la cendre sur le chrétien. C'est fini. Et dans ce grand soleil, l'Esprit de Dieu l'a réveillé avec un ce chant. Sous-titrage Société Radio-Canada Et la chanson dit, il n'y a aucune force qui dépasse celle de Jésus. Il n'y a pas cette force qui dépasse ou la puissance de Jésus. Et la force qu'il y a au-dessus de toute force, c'est celle de Dieu. Et quand il chantait, l'Esprit était pointé debout, il ne peut pas aller à l'éternité. Et la chanson était vraiment forte. Et le feu brûlait, l'Esprit s'est inévité. Pour aller vers celui-là qui l'a envoyé en mission. Et ce gris-gris n'a pas de contrôle. Et si ça râte, ça doit te tuer toi-même. Si tu ne donnes pas autre nom, ça va te tuer. Le charlatan attendait le missionnaire démonaire. Et quand il voyait le démonaire, avec un collègue, il disait, attends, 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 attends. Je vais te donner autre nom. Il voulait appeler autre nom. Et il fait heureux, le seul. La seule fille qu'il a, et cette fille est sous le toit d'un homme, il a donné son nom. L'Esprit retourne en allant vers la fille, mais le charlatan dit, attends, je fais heureux. La seule fille qu'il a, et l'Esprit a allé verser la sangle au toit d'un homme, et cette nuit, la fille a commencé la foule. On l'a appelé, et il n'est pas parti, et c'est vieux, et c'est que nous, il ne peut pas parler, et il ne sait plus quoi faire, et il regarde seulement l'air. Amen. Et de la même manière, les sorciers aussi ont leur chant de combat de guerre, et ils chantent le chant de guerre. Et quand ils ont la victoire, c'est fini, cette chanson est célébrée à leur Dieu. Et toi qui n'as pas la prière, comment tu peux te réveiller de la prière ? Quand le combat, comment l'Esprit de Dieu peut te réveiller, comment l'Esprit de Dieu peut te réveiller ? Non, tu dors seulement, il ne peut rien, il peut t'atteindre facilement. Amen. 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 Tu es bien en train de dormir, et au fond de la vie, l'Eternel va te donner ce chant. Mon sauveur est mort, il est mort, c'est là, j'ai trouvé la vie, au calvaire, au calvaire, mon sauveur est mort. Il est mort, c'est là, il est mort, c'est là, j'ai trouvé la vie, c'est là, c'est là, il y a dit, C'est là, il est mort, c'est là, il est mort, c'est là, j'ai trouvé la vie. et c'est fini le sorcier va dire écoute ce qu'il dit c'est là que j'ai trouvé la vie et qui est là il ne connait pas ce qu'il y a si tu ne cherches pas de problème mais il y a tous et dans le poison celui qui digère va mourir en même temps tu diras à Dieu n'est pas telle flèche et ça sort des sorciers que ça retourne vers que ça tu se sortis c'est pourquoi la Bible nous racine ne laissez pas les sorciers prie au nom de Jésus au nom de Jésus nous avons prié Apeito Jésus Donkudien 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 Amen 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 Quand ton Dieu veille sur toi tu te mets à genoux pour la prière dans la nuit tu prives ton père tu peux utiliser ton autorité et tu te libérer le feu du Saint esprit Jésus Liberé le feu du Saint Esprit le feu du Saint Esprit Juste Liberé le feu du Saint Esprit Chagę contre ma société ou bien la vie de mes enfants, la vie de mon foyer ou bien la vie de mon mari de ma vie personnelle, je libère le feu du Saint-Esprit tu vas prier tu vas prier aujourd'hui en disant je libère le feu du Saint-Esprit contre le sacrifice des sorciers contre ma vie contre mon travail, contre la vie de mes enfants au nom de Jésus priez au nom de Jésus 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 Sous-titrage FR ?